Musique Bienvenue à l'émission Comprendre pour vivre. En Jérémie 33,3, il a le verset qui dit « Appelle-moi et je te répondrai ». C'est probablement le verset que j'utilise le plus quand je vais prêcher dans les rues de Genève parce que c'est vraiment une parole où Dieu donne le défi à chacun et chacune de nous de l'appeler pour voir s'il répond. Je pense que mon témoignage est parfaitement un parfait exemple de ce verset. J'avais 19 ans et je ne faisais que la fête. En faisant la fête, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et comme certains d'entre vous savent, quand on commence à fumer du cannabis, on pense qu'on est très intelligent. Et j'ai eu une période dans ma vie où j'ai commencé à lire beaucoup, en fumant, j'écrivais, je voulais être un philosophe, je voulais changer le monde, etc. Et petit à petit, j'ai réalisé qu'en étudiant la philosophie, je me suis dit je ne veux pas arriver à la fin de ma vie sachant que j'ai raté en fait ma vie parce que j'ai cru en des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc je me suis dit je vais faire un petit mélange de vérités qui me permettrait de bien vivre ma vie sans regret. Dans les livres que je lisais, les philosophes, il y avait beaucoup de mentions de Dieu. Je n'étais pas venu d'une famille chrétienne, je n'avais jamais lu un livre religieux, j'étais à l'église je crois deux fois dans ma vie. Et donc ça m'a interpellé parce que cette notion de Dieu change beaucoup de choses. Si Dieu existe, ça change tout. Si Dieu existe, ça change tout. Et j'ai commencé à lire les différents auteurs, ceux qui disaient oui il a un Dieu parce que ci, parce que ça. D'autres qui disaient mais non il ne peut pas avoir un Dieu à cause de cela. Et à la fin tout le monde avait des théories mais personne n'avait une preuve. Et nous dans la vie, bien sûr, quand nous voulons croire en quelque chose, nous voulons des preuves. Et une soirée, je me rappelle, m'est venue une petite pensée que je reconnais maintenant d'où ça vient. C'est mon Seigneur Jésus qui me l'a envoyé. Et c'était cette pensée-là. S'il a un Dieu, la seule personne qui peut te le prouver, c'est Dieu lui-même. Et je ne pouvais pas contrer cette pensée. Alors je me suis dit, ok. Et la première fois dans ma vie, j'ai prié. Et c'était très simple. J'ai dit, Dieu, si tu existes, je veux savoir. Et je te donne trois mois. Voilà. J'avais une mission. Je n'avais pas du temps à perdre. Mais c'était une prière sincère. Je voulais savoir. Et je pense que ça, c'est une des choses qu'on doit absolument savoir. C'est que si nous voulons une réponse de Dieu, c'est qu'on est sincère dans notre recherche de Dieu. J'ai lu les différents livres, le Coran, les Vedas, le Zen-Bouddhisme, etc. Ouais. Mais rien m'a vraiment... Voilà. Et je ne voulais pas lire la Bible. Simplement parce que je pensais, à travers l'histoire, comprendre que l'Église, la dite Église, les Inquisitions, les Croissades, les richesses des Églises, ça ne m'intéressait pas trop. Mais j'étais au travail et il avait un homme, là, qui était un homme âgé, qui avait toujours le sourire. Même quand il était critiqué, même quand on riolait sur ça, il était toujours souriant, paisible. Et un jour, je suis allé vers lui, je dis, Willy, pourquoi tu es toujours heureux ? Et il a juste souri, il n'a rien dit. Trois jours après, il vient, tu m'as posé une question, David. Voilà pourquoi. Et il me tend un Nouveau Testament. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici. Rentrant chez moi, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et je peux vous dire, comme les soldats ont dit de Jésus, « Aucun homme a parlé comme cet homme ». Les paroles de Jésus-Christ, c'était à prendre ou à laisser, ou il était fou, ou il était vérité. Mais quelque chose m'a interpellé, on m'a dit, mais cet homme est parfait. Cet homme est parfait. Et ce qu'il dit de lui-même, si c'était vrai, ce serait merveilleux. Et je me suis dit, j'aimais tellement cet homme, je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais essayer d'être bon, je vais être gentil. Voilà, je me suis cassé la figure tout de suite. J'ai compris, non, ce n'est pas facile d'être gentil et bon. Je vais commencer avec une chose, je vais arrêter la drogue, je vais arrêter de fumer mes joints. J'ai dit, voilà, moi aussi, je vais avoir une bonne vie. Et trois jours après, quatre jours après, je suis avec des amis, un joint, ils tournent, je prends, je ne réfléchis pas, et hop. Et tout d'un coup, il a eu une sensation en moi de dégoût, de tristesse. Je me suis dit, mais même pas une chose. Et je suis parti d'où j'étais, j'étais marché au bord du lac, et quelque part, j'ai compris, Jésus, si tu es vraiment qui tu prétends être, désolé, mais je n'arrive pas. J'aurais bien voulu que tu sois vrai. J'aurais bien voulu que ce soit le bon chemin. Et je ne peux que l'exprimer de cette manière, tout d'un coup, de nulle part, est venu sur moi un foudre de joie, de la tête aux pieds, mais une joie terrifiante. Une joie explosif. Je n'ai jamais ressenti quelque chose depuis. Et pendant que je suis frappé par cette joie, une petite voix me dit, David, c'est bon, continue. Et je savais là que Jésus-Christ m'avait fait un clin d'œil, qu'il était vraiment qui il prétendait être. Et ce que j'ai réalisé, moi qui cherchais la vérité absolue, que cette vérité absolue, celui qui a créé toute chose, c'est celui qui a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Et j'ai compris combien j'étais fatigué, même à 19 ans, j'étais fatigué, chargé des choses de la vie. Et ce qui était merveilleux, c'est que je pouvais lui parler directement. Et je savais qu'il m'écoutait. Je savais qu'il était concerné. Appelle-moi et je te répondrai. Et je peux vous dire pendant 40 ans, mes amis, et Dieu sait que je lui ai donné beaucoup de travail à notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas été facile. Mais sa promesse qui dit je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. C'est un véritable témoignage dans ma vie. Jésus, il a toujours été fidèle. Chaque fois que je l'appelle, il ne m'a pas bloqué. Il ne me fait pas attendre. Il dit oui, oui, je te rappelle. Non, non. Chaque fois que je fais appel à lui depuis 40 ans, il est toujours à mon écoute, toujours prêt à m'entendre. Comme ce chant dit, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. pendant 40 ans, chaque fois que j'ai appelé mon Seigneur, que j'ai crié à lui, il avait toujours l'oreille prêt à écouter. Mais pas seulement un oreille, il était prêt à faire quelque chose, à agir dans ma vie. et j'ai l'impression que nous avons besoin, chacun et chacune, de appeler Jésus-Christ dans notre vie, de lui laisser faire le ménage ou de lui laisser se manifester à nous, parce qu'il est près de nous, il n'est pas bien loin. Une petite prière, comme moi je l'ai fait, mais j'étais sincère, je voulais savoir, je voulais savoir. Si vous voulez savoir, sachez que vous pouvez l'appeler maintenant. Et si vous l'appelez maintenant, appelez-le aussi demain. Et si vous l'appelez demain, appelez-le le restant de votre vie, parce que Jésus-Christ répond toujours à ceux qui l'appellent. Voilà, j'espère que ce témoignage vous a encouragé, si vous ne connaissez pas le Seigneur, de l'appeler, et si vous le connaissez, de continuer à l'appeler. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501